Bonjour et bienvenue à tous sur Mundus Vehicles. Aujourd'hui on va jouer un jeu d'aventure puzzle bizarre. Voilà qui s'intitule Muller Powell Principle. Genre de F-Life, d'aventure, on verra ce que ça donne. Du coup là j'ai la démo, démo qui est disponible sur Steam. Si jamais vous voulez essayer, le développeur essaie de récupérer des retours pour améliorer le jeu. Voilà, et bah on va y aller. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parti ! Vous n'avez pas besoin d'entrer le principe de Dieu ! Mais vous n'avez même pas l'inquiétude, n'est-ce pas ? Vous n'avez simplement pas l'inquiétude. Henri Heinrich, je ne sais plus comment il s'appelle ! Il vient de se jeter dans le trou noir et a priori... On ne fait pas les bonnes choses du moins. On fait les bonnes choses sans penser aux conséquences. Donc on ne fait pas les bonnes choses. Voilà. On est dans le puits de Tenet. A la fin du film. Allez, on y croit. Bon bah tout se passe bien. Non. Ok, on va avoir un problème déjà. Les commandes s'il vous plaît. Vous vous souvenez sur les anciens jeux Flash où il fallait jouer en WASD ? On va se spoiler tout le jeu. Bon bah si vous voulez tester le jeu qui est disponible sur Steam, en tout cas la démo. N'oubliez pas. Un clavier. Werti. Voilà. Hop. Là les commandes c'est parfait. On zoom avec W. C'est un peu bizarre. Il ne se passe rien avec A. Du coup, on retourne aux commandes. Je vais dans les contrôles et moi je vais zoomer avec A. La touche A, vous comprendrez. Est-ce que A c'est utilisé ? Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Un problème détecté sur l'OS. Bon voilà. Bah sûrement qu'ils utilisent WINDOWB aussi, de toute façon. Ça va être dans un laboratoire secret. WINDOWB a planté. Et c'est la fin des haricots. Bon, on va avancer du coup. Et ça pète de partout ! Use E to interact. Ok. Ça c'est pas mal. Bonjour. Ah, il y a un monsieur par terre. Bon. projet 747. On va refermer la porte. Non. Bon, il vaut peut-être mieux pas. Ah mais par contre là, la porte est fermée. Sortez-moi de là ! Ah 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 ! Bon là, on est parti pour faire n'importe quoi pendant deux heures. Ah, bonjour monsieur. Ah il a de la sécurité. Je peux pas prendre son gilet, ça fait un peu lourd. Bon bah là aussi, WINDOWB a fait des ravages. Euh... Là. Ok, je peux prendre la chaise. Est-ce que je peux la lancer ? Non. Non. D'accord. Il y a des choses ici ou pas ? On va spammer le bouton E je pense. Ah, il y a un trou dans la vitre. Il y a un truc là. Ok, c'est indéchiffrable. Et là, c'est un tableau électrique. Ok, très bien. On va pas y toucher. On n'a pas l'habilitation. On va prendre la chaise. On va prendre la chaise. Il y a pas un bouton là, le bouton rouge. Non, le téléphone. Il n'y a personne de téléphone non plus. Il y a des trucs là. Ok. Ça quand même, c'est très fort. On vous dit, ne jamais mettre un post-it sur votre écran. Et surtout, ne jamais mettre le mot de passe sur votre post-it. Et du coup, si on ne sait pas ce qu'il y a écrit dessus, il n'y a pas de problème. Ah bah tiens, ils ont aussi un clavier en QWERTY. C'est incroyable. Du coup, on a des chaises. On a des bonhommes. D'ailleurs, il devait être assis sur chaise et il s'est fait propulser. C'est un peu bizarre là. De toute façon, on n'est pas là pour résoudre un crime. Donc, on va avancer. Oula, ça pète de partout. On peut se baisser du coup. Ok, on pousse les caisses. Le mouvement de cette caisse n'était pas naturel. Ah oui, ok, c'est une fois E. Et après, on pose la caisse. Très bien. Ici, ça s'ouvre. A priori, il s'est cassé. Ok. Encore un mec par terre. Attends, il a la clé bleue là. Non. Non. Bon, ok. Ah ! C'était quoi ça ? Bien sûr. Le feu, ça brûle. Hello Samui. Faites attention. Et je pense qu'on peut se prendre des coups de jus. Mais qu'à la différence de par Spaceshipbreaker, on n'est pas protégé. Et puis comme on n'est pas protégé, on va pas faire de bêtises. Il n'y a pas moyen là, genre de... Je ne sais pas, le bouton stop ? Non ? Bon. Warning. Des flash électriques et des problèmes d'électrocution. Voilà. Mais je ne sais pas qui je suis, donc je ne sais pas si j'ai l'habilité pour trifouiller un tableau électrique. Bon, on va sauter là-bas. On ne va pas prendre ça ? Non ? Ok, bon c'est juste un calepin bizarre. Ah ! Peut-être que Window va planter à cause du coup de jus. Très important. Et donc on n'a pas fait du Claude-François, je pense qu'on est pas mal. Ah, on sera peut-être dans la Matrix. Ou la Matrice, pardon. Ok, on peut utiliser E pour ramasser des bordels. Ah, putain, encore le feu là. Deux fois. Ben je mets un verre d'eau, parce que je viens de me cramer. Non. Non, ça ne veut pas marcher. Bon. Je vais prendre cette corbeille. Et je ne sais pas ce que j'en fais. Ah non, ok. Voilà, faut que je prenne ce truc. Oula. Et puis j'active la porte. Ah, il y a la sortie de secours, quelque part c'est une bonne nouvelle. Et là, il y a un truc qui va me sauter dessus. Non, 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 refermez pas la porte. Ah, bon bah a priori, il était trop tard et nous sommes sortis de la zone B5. Je ne sais pas où je suis. Ah, il y a une autre porte là. Il pouvait s'ouvre. Ah, il pouvait s'ouvre. Bon, je n'aurais pas pu explorer. Oula, il y a un monsieur. Oula. Ça a l'air des gentils. Oh, hey Doc. Finalement. Qu'est-ce que t'a pris tant longtemps ? C'est bon de te voir dans une pièce. Pour un moment, nous pensions que ce mec mec t'a pris. Ou encore plus. Donc, ce n'est pas notre vie ? Ok maintenant. S'il te plaît. Ah bon, mais moi je suis d'accord de rien du tout. En plus, vous venez de shooter un copain. Ah. La porte s'est refermée à un moment opportun. Ah, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Harry, tu es plus difficile à tuer qu'un copain. C'est bon. Juste, donne-moi un second. Laisse-moi le penser. C'est bon. Juste restez en place et ne fais rien. Tu as déjà fait beaucoup. Ah bon, j'ai déjà fait plein de choses. Mais on ne m'a rien dit. Ah. Oui, mais moi je ne te connais pas Alexandra. Mais bon. C'est une station de sécurité. Vous pouvez rouler votre chemin dans l'archive technologie. D'accord. Est-ce que je peux peut-être prendre un café ? Pour me remettre de mes émotions ? Ou... Ah bah oui, la machine en plus. Un verre d'eau ! Bon, à priori, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le bug window va tout planter. Je ne sais pas, ils n'ont rien sur eux, les messieurs, là. Bah, il n'y a que par là où je peux aller, de toute façon. Ah. Est-ce qu'ils n'essaient pas de faire exploser la porte à coup d'explosifs ? Ok. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Du coup, les outils de maintenance de la sécurité. Attention. Alors, le lockdown, c'est... Ah oui, le secteur est fermé. Et... Et les accès sont restreints. Ok. Attends, je peux... Door Control. Voilà. Moi, je suis où, là ? Ah, vous êtes ici. D'accord. Central Hub. Et je viens du projet 747. Euh... Technology Archive. Ah ok. Ça veut ouvrir la bonne porte. D'accord, il faut aller chercher un appareil dans l'archive. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être n'importe quoi. Non, mais je ne vais pas me dépêcher. Il y a des choses à lire. Non, d'accord. Je ne peux pas... Oui, alors peut-être que c'est pour mon bien de ne pas pouvoir... ...annuler la fermeture générale. Euh... Bah, il y avait dans les emails. Alors, 747 lockdown, final warning. D'accord. Alors, le projet 747 s'est bien passé. Hier à 9h du matin. L'OPA... La procédure... La procédure numéro 1408. Euh... Prend effet totalement. Et la sécurité a été prévenue. Très bien. Les accès sont restreints. Et il faut un niveau 3 de sécurité pour avancer. Ok. 3 ou plus. Et c'est Mason Powell, donc le monsieur avec qui on a discuté au début. Euh... Les personnels de sécurité peuvent faire tout ce dont ils ont besoin et ce qu'ils pensent nécessaire afin de protéger l'intégrité de l'équipement. D'accord. Du coup, on serait un genre de saboteur, peut-être. Euh... Et euh... Et puis tous ceux qui seront trouvés après... Après... Enfin... Qui n'ont pas l'autorisation et qui seront trouvés après 7h seront arrêtés. Très bien. Et c'est tout. Ah. Security alert. Ok. On a reçu un... Entity sentient multi-type. D'accord. Bon. C'est pas trop grave. Euh... Dans les files... Non, il n'y a rien d'autre. Bon. Eh bien, on va s'en aller. La porte était là-bas. Elle va se refermer derrière nous, évidemment. Non. Je ne sais pas si je viens de me condamner ou pas. Ah, il y a une caméra. On peut faire coucou. Non. Non. Coucou à la caméra. Je ne sais pas. Allez, on avance. Alors, la porte 101. D'accord. Oh, il y a des tubes. Oh, c'est un groupe électrogène. On ne sait pas trop. Euh... Ça, c'est la zone B5. Ah. Il faut trouver un autre moyen d'intérieur. Et trouver ce mec de la hermit avant qu'il me rende des trucs stupides. Vous deux, venez avec moi. Ah, mais attends, mais du coup, les méchants qui veulent m'arrêter, j'imagine, sont déjà derrière la porte. Euh... Ah non, c'était l'archive qui est derrière là. Ok. Euh, je ne sais pas. Il n'y a pas un tuyau, un truc... Qu'est-ce que ça raconte ? La boule électrique. Attention, souriez, vous êtes filmés. Oui, ça, on a un peu compris. Là, il n'en y a rien. Vous pensez qu'à essayer de faire bugger la porte, on va résoudre le bug Windaub. C'est quoi ces trucs-là ? De l'azote liquide. Ah, mais c'est bien ça. Non, je ne peux pas l'utiliser là pour... Pour me refroidir un peu parce que bon, j'ai chaud là, avec tout ce qui vient de m'arriver. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça raconte ? Oui, encore l'autre porte. Ah, il y a un truc là. Non. De l'acétylène. Ah ben voilà, je suis sûr qu'on peut faire des trucs là. De l'azote liquide, de l'acétylène. Il faut un petit briquet et puis on peut faire un lance-flammes. Sympathique. Je ne vais pas prendre la tasse. Non. Je ne sais pas. Avoir un mug dans les mains, ça m'aurait rassuré dans mon rôle de scientifique fou. Euh... Ah. A priori cette caisse peut-être bouger. Et... Et c'est les autres aussi. Très bien. Ah ben voilà, je savais bien qu'il y avait un tuyau, une conduite de ventilation. Alors maintenant leurs conduites de ventilation sont spéciales quand même. Je... Je ne sais pas, ils ont dû proposer ça à un artiste. Oula. Elle a été ouverte. Ok. Ok. Merci Alexandra. Euh... Il est là où le câble s'il vous plaît. Et bah moi je veux bien avoir accès au terminal. Je ne vous connais pas monsieur. Je vais me faire rattraper, je vais mourir. Voilà. Non, c'est pas par là. Attends, est-ce que l'autre... Oui bah merci. La porte ne s'ouvre pas Alexandra. Que fais-je ? Euh... Il y a un truc là ? Non. Ah mais si. Ah ben voilà. Non je peux pas te... Je peux pas te jump un peu sur la caisse ? Ok, là cette arnaque. Ça va être long, c'est moi qui vous le dit hein. Voilà. Ah ! Mince. C'est bon on y est. On se... Ok j'ai complètement foiré dans les touches. On est de retour. Ah c'est bon. Ok là ça s'est refermé. Et par contre comment les mecs ils savent que je suis là parce que... Comment dire. Est-ce qu'on sait lire ? Là c'est... C'est un problème là. Unsafe for human transfer. Ah. Ça va être compliqué là. Vas-y. Il y a les écritures louches. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? La dérivée temporelle de la fonction a est égale à i sur... Je crois que c'est la... Est-ce que ce serait pas un truc de Planck ? Le H barré comme ça. Plus la dérivée partielle sur le temps de la fonction... Ah mais bon allez mais... Tout c'est clair ! Bon là par contre... La phi c'est quoi ça ? C'est... Bah non c'est A. Ça a l'air. Bon c'est pas grave. Voilà. Puis là on écrit des trucs un peu mathématiques pour faire genre... Mais bon... Et en bas c'est quoi ? Pour tout P entre A et B ? Non pour... Ouais bon... C'est des probabilités. Je ne sais plus rien. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ? Replay dimension. Ah d'accord. Voilà encore des trucs quantiques partout. On réécrit la même chose qu'à côté. Je pense que c'est une équation importante. Il va falloir la retenir. Voilà. Euh... Je sais lire. Oui je sais lire. Voyager c'est là-bas. Alors qu'est-ce que ça dit dans les mails ? Shut it down. Euh... Mais qui est Martin ? Moi je veux le savoir. Euh... Et du coup Martin... Ah c'est Martin Powell. Ok. Mais il n'est pas Mason Powell aussi ? Euh... D'accord. Bon Martin il n'est pas content. Et il envoie des trucs à Alexandra. Pour lui dire quoi ? Que son projet de... Mince. Euh... De ras de laboratoire. On va dire ça comme ça. Et terminé ! Je sais ce que tu essaies... Ah et essaye de suivre les pas de son père. Très bien. Et cette fois il est très sérieux. Euh... Si tout n'est pas rangé d'ici lundi matin. Il va demander aux techniciens de tout bazarder. D'accord. Très bien. Je ne sais pas quel jour on est. A priori c'était le 5 janvier 2024. Moi je vous le demande. Cobaye. Merci Clader. Est-ce que... Est-ce que le 5 janvier 2024 ? Euh... Bah en fait ça peut être n'importe quel jour. Je suis en train de me dire. Euh... Du coup. Prototype 1-0-1. D'accord. Un... Un appareil de téléportation interdimensionnel expérimental. Ohlala. Bon. Euh... Le prototype est... N'est pas considéré sûr pour un usage humain. Euh... Il vaut mieux y mettre des cobayes. Voilà. Mais ça c'était il y a 8 ans. Ok. Donc du coup nous sommes en 2032. Euh... Voilà. En 2032 les téléchargements euh... Ah. Allez voilà. Les téléchargements se foirent pareil. Euh... Partner gate not found. Would you like to return the load of custom targeting script ? Oui, 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 oui. Allez-y. Il a pas trouvé la... la porte cible. Si ça se trouve en faisant ça j'ai pété le jeu hein. Je ne sais pas. Euh... Alors... Aucun appareil appareillé. C'est pas mal ça. Un appareil appareillé. Euh... Spécifié n'a été trouvé dans le script cible. Euh... Le point de sortie sera localisé dans la dimension relais. Ok. Je fais confiance. Voilà. De toute façon entre ça ou des mecs qui veulent m'arrêter euh... Bon c'est parti. Lancer la... La porte. Ah. Il se passe un truc là. Par contre ça fume. C'était... C'était quoi ce bruit de... Je sais pas. Genre de sponsor de cinéma. D'accord. Alors... Voyager à travers cette porte peut causer des dommages. Des dommages. Euh... Au CNS. Je sais pas ce que c'est. A cause de la discorsion quantique. Euh... Et du coup on peut avoir une perte de conscience. Voire carrément perdre la mémoire. Très bien. Harry. Succès ! Incroyable. Enfin... Il faut fixer le messier que tu as fait. Maintenant, écoute attention. Le seul chance est de te téléporter de là-bas. Je vais te chercher parce que le dispositif n'est pas stable. Mais il y a des risques que je ne peux pas te trouver. Donc, depuis que j'ai sauveillé ton ass, c'est ce que tu fais. Une fois que tu rentres dans le... F***, ils sont là ! Harry, vite ! Sur le téléport ! Merve Harry ! Merve ! Ok. Euh... On peut passer par là ? Ah. Oula. Ah. Il y a du coup,stat. Que c'est-à-dire là ! Que se passe-t-il ? Ah, je me suis fait arrêter. Ok... Ok ok ok. Ils ont réussi à scier la porte. ... Attends ça j'en ai besoin après On peut lancer en test Ah please set targeting parameters ok c'est parti Oui on sait il peut y avoir des dangers on sait pas où on va aller mais bon Bon du coup là je vais directement sauter dans la porte Oui très bien Bravo D'accord merci lance le truc Voilà et du coup Alexandra nous expliquait qu'une fois qu'on passe la porte il faudrait aller la sauver ou un délire du genre Qu'est ce qui a fait péter la vitre en fait Oui ok 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 Ah y'a un truc qui est tombé Ok 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 Ok